L'Europe a décidé de réglementer l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle c'est une technologie qui advient de toute façon, qui se répand et qui provient des Etats-Unis et qui génère plus d'efficacité pour la production intellectuelle mais en contrepoint des risques pour les droits fondamentaux. Donc l'Europe cherche en fait à rendre plus attractive, plus lisible la réglementation sur le sujet pour permettre aux entreprises de se libérer et d'adopter l'intelligence artificielle tout en préservant les droits fondamentaux des personnes au premier rang desquels la santé, la démocratie, l'environnement, qui peuvent, si l'intelligence artificielle est déployée de manière un petit peu anarchique, qui peuvent être mis en cause. Le règlement IA en fait c'est une législation spécifique sur les IA. Donc quand vous êtes une entreprise pour savoir quelles sont les obligations qui s'appliquent à vous, il y a deux critères à prendre en compte. Alors le premier c'est la nature de l'IA que vous utilisez et le deuxième c'est votre qualité en tant qu'utilisateur de l'IA. Concernant le premier critère sur la nature de l'IA, le règlement définit quatre grandes catégories d'IA. Les premières ce sont les IA interdites qui ne pourront pas être mis sur le marché. Donc par exemple ce sont des IA liées à la notation sociale ou encore à la détection d'émotions sur les lieux de travail ou dans l'éducation. La deuxième grande catégorie ce sont les IA au risque qui sont définies à la fois en fonction de leur finalité et de leur domaine. Ce sont notamment des composants de sécurité par exemple pour des dispositifs médicaux et ce sont les IA qui vont être utilisés par exemple dans l'emploi, dans l'éducation, dans les services publics etc. Troisième grande catégorie ce sont les IA à risque modérés. Ce sont donc les autres IA que les IA au risque qui ont pour principale fonctionnalité en fait de permettre une interaction directe avec les personnes physiques, par exemple les chatbots ou de permettre de la génération de contenu comme des vidéos, des textes et là évidemment on pense aux IA génératives. Il y a une sous catégorie dans celle-là, ce sont les IA de modèle général qui sont évidemment les grandes IA qui sont mises aujourd'hui sur le marché type chat GPT. Donc une fois qu'on a ce premier critère, le deuxième c'est de savoir votre qualité et là il y a quatre grands acteurs, les distributeurs, les importateurs, les utilisateurs et les fournisseurs. Donc je précise juste que les utilisateurs ce sont ceux qui utilisent à des fins professionnelles donc surtout les sociétés qui sont concernées et après les fournisseurs ce sont ceux qui mettent sur le marché des IA sous leur propre nom. Une fois que vous avez défini ces deux critères là, vous savez quelles sont les obligations qui vous sont applicables et ce sont évidemment les IA au risque qui sont le plus réglementés, surtout pour les fournisseurs il y a à peu près une vingtaine d'obligations et pour les utilisateurs environ une dizaine. Pour ce qui concerne les IA à usage modéré type génération de contenu, ça va être principalement des obligations de transparence et pour les grandes IA type chat GPT et assure des modèles de fondation, il y aura des obligations spécifiques. Oui, elles sont déjà soumises parce que même si ce règlement n'est pas encore entré en vigueur, en réalité il y a déjà un grand nombre de textes qui s'appliquent. Alors premièrement il y a un texte de portée générale qui s'appelle le règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD. Vous savez que l'IA consomme énormément de données, elle est très vorace en données, en général beaucoup de ces données sont des données à caractère personnel donc il faut respecter le RGPD. Et notamment une chose à laquelle peut-être certains de ceux qui nous écoutent n'ont pas pensé, c'est que le RGPD impose de faire ce qu'on appelle une analyse d'impact préalable avant la mise en oeuvre de certains traitements quand ces traitements génèrent des risques pour les droits fondamentaux. Or on l'a vu à la première question, en répondant à la première question, l'IA génère des risques pour les droits fondamentaux, notamment, et c'est pas le moindre, un risque pour la santé psychique. Parce que quand on est très exposé au numérique, on est en risque potentiel d'épuisement, de dysrégulation émotionnelle, de stress chronique, etc. Il faut mener une AIPD, d'ores et déjà. Et puis, deuxième catégorie de textes, il y a des textes sectoriels qui s'appliquent par secteur, notamment dans le secteur bancaire, dans le secteur assurantiel, dans le secteur défense, parce que les données qui peuvent nourrir l'IA sont des données pour certaines couvertes par des secrets. Le secret bancaire, le secret défense nationale, qui sont des données sensibles. Voilà, donc il faut respecter ces réglementations. Mathieu et moi, nous sommes tous les deux avocats au sein du cabinet franco-allemand Klein-Wiener, donc on intervient dans le département droit de l'immatériel. Et donc justement, on accompagne nos clients, qui sont en fait des entreprises, qui sont dans plusieurs domaines différents, sur justement les problématiques liées aux nouvelles technologies, dont le développement de leurs IA. Et évidemment, on a bien conscience de la complexité législative aujourd'hui, qui s'applique au numérique. En effet, il y a beaucoup de textes, il n'y a pas que le règlement IA, il y a aussi le DSA, par exemple, le Data Act. Nous, chez Klein-Wiener, on accompagne nos clients pour leur permettre de continuer à innover en appréhendant cette complexité réglementaire, tout en leur permettant d'innover dans le numérique de manière responsable et durable. Je compléterais en disant que la spécificité du cabinet, outre son quadrilinguisme, puisque nous sommes franco-allemand, italien, anglais, enfin nous travaillons dans les quatre langues, c'est l'importance que l'on donne à la R&D et à la veille. C'est-à-dire que notre département fait une veille très régulière, toutes les semaines, veille légale très approfondie, technologique et juridique, notamment sur le numérique. Et le cabinet a lancé, il y a maintenant plus d'un an, un lab économie durable, donc un laboratoire en fait, où il y a plus de la moitié du cabinet qui travaille de manière pro bono entre guillemets, c'est-à-dire c'est de la R&D. Et on défriche en fait tous les textes, tous les textes qui sont en train d'arriver et qui s'appliquent à tous ceux qui nous écoutent d'ailleurs, et qui vont orienter l'activité économique pour qu'elle soit davantage durable. Et c'est vrai que dans le numérique, le texte sur l'intelligence artificielle, le DMA, le DSA, le DataHack, sont en fait des textes qui visent à rendre durable, soutenable le numérique d'hier. Voilà.